Olivier, c'est l'arrivée aux catastrophes, on peut régimer ce troumage ? Oui, cruel, très cruel. On a ce premier d'expulsion qui nous fait mal de Momo. C'est un peu une situation comme celle qu'on a vécue la semaine passée avec Cyril, qui me paraît... On a des joueurs qui ne sont pas agressifs. L'expulsion, même si elle a été checkée par la VAR, me paraît très sévère. Derrière, on essaie de garder ce score. On s'incline sur deux pénaltys. On n'a pas concédé énormément d'occasion de but. On ne s'en est pas créé non plus. Mais ça, on sait qu'on a du mal sur le plan offensif. Mais au bout du compte, ne serait-ce qu'un point aujourd'hui, ça aurait fait énormément de bien mentalement pour aborder les trois prochains matchs face à nos adversaires directs. Je pense que vous avez fait le plus dur en ouvrant le score en fin. Vous avez l'impression que c'est qu'on se parlait en fin d'essence. Oui, oui, oui. Alors, on ouvre le score sur une situation de récupération de balles hôtes. C'est ce qu'on avait cherché à faire. On avait beaucoup travaillé sur ça cette semaine. On savait que c'était une équipe joueuse. Donc, on marque sur cette récupération de balles. Après, on a été pauvres dans le jeu avec énormément de déchets parce que, sans être mis en danger, nos récupérations de balles n'ont pas su être exploitées. Et on a senti beaucoup de frustrations et beaucoup d'imprécisions, je pense, dû à la tension aussi qui peut régner dans un match comme ça où on sait que les points vont compter et sont très importants. Et quand on joue avec de la fébrilité, déjà, on a un peu un handicap sur le plan offensif parce qu'on a du mal à se créer des situations dangereuses, voire des occasions. Mais quand on rajoute de la fébrilité dans notre jeu, c'est vrai que ça devient encore plus difficile. Mais malgré tout, on arrive à ouvrir le score. Et chaque fois qu'on a ouvert le score cette saison, chose rare, on a gagné nos matchs. Donc, mis à part à Nantes, on pensait qu'on pouvait aller au bout de ce match en conservant ce but d'avance. Les choses, les événements nous ont été contraires. Quelle est la attitude des joueurs ? Ils sont très abattus parce que, autant le premier pénalty, il y a un contact, autant le second, il n'y a aucune chance que le joueur clermontois puisse prendre le ballon. Et l'ensemble des joueurs de l'équipe de Clermont ont été surpris que l'arbitre, c'est le pénalty. Ils pensaient qu'il y avait une faute sur notre gardien. Et donc, ça nous fait très mal parce qu'encore une fois, un point, ça aurait été satisfaisant pour nous, pour peut-être enclencher une petite dynamique sur les trois, quatre matchs à venir, les trois matchs à venir. Repartir bredouille de ce déplacement, on avait beaucoup d'espoir en venant ici, ça fait très mal. En plus, on sert à gagner, on reste à gagner ? Oui, ça complique considérablement la tâche. Quels sont encore les ressorts ? Je crois que vous appuyez pour tous les trois ? J'ai un groupe qui, après le match, il est évident que c'est difficile d'encaisser une défaite de cette manière, mais qui ne renoncera jamais. Tant que, mathématiquement, les choses seront encore envisageables, réalisables, j'ai un groupe qui va se battre jusqu'au bout.